Hey ! Salut les amis, c'est Kikoff et nous allons parler de Loki, la série et de la saison 1. Et oui, parce que c'est la première vidéo sur Loki et qu'il n'y a que la saison 1 qui est sortie et que du coup, il faut commencer par la saison 1 en fait. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas pourquoi des fois je pars dans des concepts, des délires comme ça et... Ouais. Bref. Oui, on gratouille le nez. Alors, Loki, c'est quoi ? C'est 6 épisodes ? Oui, ce n'est pas beaucoup, qui durent environ une heure. Et j'aime bien moi ces séries qui ne durent pas beaucoup d'épisodes, 6, 8, 10. Voilà, c'est très bien que 24. Donc, moi franchement, au début, je pensais avoir fait le tour du MCU et j'avais peur de me lasser que ça tourne en boucle. Entre tous les films qu'on a eus, la série WandaVision, la série Falcon, le soldat de l'hiver. Ouais, j'ai beaucoup de gratouilles là. Du coup, voilà, je pensais, je me dis, ouais, qu'est-ce qu'ils vont trouver ? Maintenant, ça va tourner en rond, on a un peu tout vu, on a un peu fait le tour et tout. Et finalement, depuis la mise en place des mini-séries, là, ils se renouvellent de ouf. Franchement, WandaVision, vous le verrez dans ma critique, j'ai kiffé, j'ai adoré. Et le Falcon, pareil, et celle-là, pareil, chaque, les trois séries que j'ai vues pour l'instant sont à chaque fois dans des styles complètement différents. Ils s'éloignent des films, c'est des concepts totalement nouveaux et du coup, ça fait plaisir et c'est sympa, quoi. Ils osent, dans les séries, ils osent des trucs complètement différents. Puis bon, ils mettent le budget, quoi, le budget de ouf. Tu vois que derrière, c'est Marvel et que du coup, ils mettent, du coup, c'est pour ça qu'ils font des saisons très petites de six épisodes, c'est parce que du coup, ils mettent vraiment un budget de films dans tout ça. Donc, forcément, ils font moins d'épisodes. J'adore du coup ces séries parce que ça ne fait pas MCU, il n'y a pas de baston dans tous les sens. Ce n'est pas à chaque fois de course-poursuite, baston, course-poursuite, baston et du coup, c'est très différent des films et du MCU qu'on a l'habitude de voir. Du coup, je trouve ça très intéressant. Toutes les séries, surtout celles-là, du coup, sont beaucoup plus calmes et elles racontent des histoires et surtout, elles approfondissent les personnages, des personnages qu'on n'a pas pu approfondir dans les films. WandaVision, voilà, dans le film, on l'a très peu vu et tout. Loki, il est quand même assez secondaire, donc ça fait plaisir du coup de les voir comme ça dans des séries dédiées. Ensuite, le premier épisode, déjà, tu es en mode content de retrouver Loki parce que du coup, c'est quand même un personnage que tout le monde kiffe, mais tu es un peu déstabilisé car tu ne le vois plus dans le même contexte, dans le même environnement et du coup, même lui est déstabilisé, donc tu ne revois pas vraiment ton Loki des films. Donc du coup, au début, tu es un peu, voilà. Et puis, dès le début, les images, le ton, c'est ouf. Le troisième épisode est un peu ennuyeux, il n'y a que du blabla entre deux protagonistes, Loki et quelqu'un d'autre que vous verrez si vous regardez et quand vous allez regarder même, du coup, le troisième épisode, franchement, il est un peu chiant, il est un peu long, un peu ennuyeux. Du coup, ceux, globalement, ceux qui cherchent à avoir que de la baston et de l'action tout le temps, certains passages peuvent être ennuyeux et peuvent leur donner l'impression d'avoir trop de blabla. Moi, c'est du coup parce que je recherche. Du coup, je recherche un peu moins justement de baston et tout et un peu plus d'approfondissement comme ça des personnages et tout. Par contre, malgré le budget, vous voyez, et malgré Marvel, je trouve que la chorégraphie des combats qu'on a dans Loki, ce n'est pas top. Je trouve qu'elles sont saccadées, je trouve qu'elles ne sont pas jolies, jolies, pas forcément super bien chorégraphiées. Voilà. Du coup, heureusement que le film, enfin la série, ce n'est pas que des combats parce que du coup, ils ne sont pas réussis. Par contre, le reste de la série, elle est très colorée, c'est très joli, c'est un style qui est totalement nouveau et différent du reste. Mais du coup, c'est tellement nouveau et différent que tu as un peu ce sentiment de perturbé, de chelou, mais bon, après, tu t'y fais avec… Voilà. Bon, franchement, après le jeu des acteurs et surtout Tom Hiddleston qui joue Loki, il n'y a rien à dire. C'est parfait. Les images sont fantastiques, avec des idées novatrices. Maintenant, j'ai plusieurs problèmes quand même. Je pense que beaucoup n'aiment pas et n'apprécient pas la série car ils ne comprennent pas et ne connaissent pas l'univers. D'autre part, Marvel est obligé du coup de beaucoup radoter et de réexpliquer ce qui s'est passé dans les films car tout le monde n'a pas tout vu et encore moins dans l'ordre. Donc, pour un mec comme moi qui a tout vu et qui lit beaucoup d'articles et qui connaît un peu l'univers Marvel et les comics, c'est relou et c'est redondant parce que tu revois la même chose que tu sais. Et du coup, le problème, c'est qu'ils sont obligés parce que s'ils veulent attirer un nouveau public qui n'a pas l'habitude et qui n'a pas tout vu, forcément, si tu veux garder ce nouveau public, tu es obligé de raconter ce qui s'est passé avant et puis du coup, quand même faire des piqûres de rappel pour ceux qui ont regardé, mais pas forcément dans l'orgue ou qui ne s'en rappellent plus vraiment. Après, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le nouveau concept qui a été présenté dans Loki avec le concept des gardiens du temps, qui ont critiqué le scénario, qui ont critiqué la mise en place du multivers. Mais les gars, en fait, ils suivent Marvel, ils suivent les comics. Si vous regardez tout ça, les gardiens du temps, le multivers, c'est tout, c'est dans les comics. Du coup, ils reprennent ce qu'il y a dans les comics, mais ils apportent un peu leur touche, leur différence. Mais finalement, vous critiquez, mais en fait, ils suivent l'histoire un peu des comics. Donc, je suis totalement quand même un petit peu triste et déçu de la fin de cette saison. Pourquoi ? Parce que pour moi, ce n'est pas une fin, mais une introduction à la saison 2. Donc, pour moi, c'est nul. C'est limite, on aurait dit que l'histoire globale a été coupée en 2 saisons. Et donc là, on a fait la première partie de l'histoire. Et donc, du coup, ce n'est pas une vraie fin. Et c'est justement dans le dernier épisode, en fait, ils introduisent tout pour préparer la deuxième saison. Donc, c'est nul. Et du coup, d'ailleurs, et je pense que c'est pour ça aussi que c'est un peu raté, c'est parce que ça devait, à la base, il devait y avoir une seule saison, mais en fait, il y a eu tellement de succès de ouf qu'il y en aurait une seconde, du coup. Et donc, vu ce qui s'est passé, ce qu'ils ont mis dans le dernier épisode, j'ai hâte d'avoir la deuxième saison, mais on n'a pas encore la date et tout. Voilà. Donc, dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé de cette série et de cette saison. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, les pouces, vous abonner, tout ça, tout ça. N'oubliez pas, ceci n'est que mon avis, encore une fois et toujours. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, les amis. Bye bye !